Bonjour, Marc Fleurier, coach de l'être et guide accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème « Être pleinement vivant ». J'ai déjà traité dans une première vidéo ce thème en vous expliquant c'est quoi être pleinement vivant et surtout pourquoi vous devriez vous y intéresser. Parce qu'une vie où vous n'êtes pas pleinement vivant ne vaut pas la peine d'être vécu. Une vie où vous n'êtes pas pleinement vivant n'a pas de sens, n'a pas de saveur, n'a pas de goût. Quoi que vous désiriez accomplir, c'était ça le message essentiel de cette vidéo. Si vous ne vous sentez pas pleinement vivant, vous n'allez pas goûter pleinement la vie. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai rajouté cet autre point essentiel, être pleinement vivant c'est votre état naturel. Autrement dit, quand vous n'êtes pas pleinement vivant, c'est ce que j'ai appelé l'état de zombie ou l'état de mort vivant. Vous êtes coupé de vous-même et c'est un état habituel, c'est un état ordinaire, c'est l'état normal pour bien des personnes. Mais ce n'est pas votre état naturel. Donc la bonne nouvelle, c'est que puisque être pleinement vivant c'est votre état naturel, il est possible de le retrouver, de revenir à cet état naturel. L'état conditionné, l'état mort vivant n'est qu'une couche. Si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, je vous invite à aller la voir d'abord et puis de revenir à celle-ci où je vais vous expliquer comment vous pouvez, à l'aide d'une méthode simple, d'un processus simple que je vais vous expliquer en détail, revenir peu à peu pour jour après jour être de plus en plus vivant. Alors, vous êtes prêts, vous avez vu la première vidéo, vous avez vu, dans cette première vidéo, j'ai donné plusieurs définitions de c'est quoi être pleinement vivant. Maintenant l'exercice, c'est que c'est à vous de répondre à cette question et d'y répondre à partir de votre expérience interne. Autrement dit, vous allez prendre de quoi noter, un papier, un crayon par exemple, et puis vous allez répondre. Être pleinement vivant, c'est quoi ? Quand je me sens vivant, qu'est-ce qui se passe en moi ? Focalisez-vous en priorité sur l'expérience interne. Ce que vous sentez, ce qu'il se passe, vos niveaux d'énergie, votre posture, sur quoi sont focalisés vos pensées, sur vos ressentis intérieurs, sur les aspirations qui sont actives, sur ce qui est important dans ce moment-là, sur votre manière d'être dans ce moment-là. Quand je me sens vivant, je suis comme... Et notez les mots. Partez d'expériences qui vous sont arrivées et prenez-en plusieurs. Et puis peu à peu, vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui reviennent. Des caractéristiques communes à toutes les expériences. Prenez soin de bien les souligner et de bien les repérer. Quelles sont les caractéristiques communes à l'expérience d'être pleinement vivant, de vous sentir vivant, de vous sentir vous-même. Et que ça soit bien vos mots, les mots de vos expériences internes. Alors, pourquoi cette première partie d'exercice ? Parce que si vous repérez quand vous êtes vraiment vivant, vous commencez à mettre de la conscience dessus. Et ce sur quoi vous mettez de la conscience grandit. Autrement dit, vous allez faire grandir en vous l'expérience d'être pleinement vivant. Tout simplement en y portant votre attention. Vous serez repéré ainsi les moments où vous êtes pleinement vivant et les moments où vous n'y êtes pas. D'où la deuxième partie de cet exercice. Vous allez faire la même chose pour les moments où vous ne vous sentez pas vivant. Où vous êtes coupé du vivant. Où vous êtes donc comme un mort vivant, comme un zombie, comme un robot. Où vous êtes dans votre état artificiel conditionné. Vous êtes dans votre état normal. Un état où la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc pareil, vous reprenez quelques expériences. Vous décrivez les états internes, leurs caractéristiques communes à toutes les expériences où vous ne vous sentez pas pleinement vivant. Par exemple, ça peut être que vous vous sentez contracté, coupé de votre corps. Ou alors vous êtes dans votre tête. Souvent, ça c'est quelque chose de très commun. Les gens qui sont dans un état, qui passent par un état non vivant, sont dans leur tête. Ils ne sont plus connectés à la présence qu'ils sont. Donc, prenez le temps, notez les caractéristiques. Si nécessaire, mettez cette vidéo sur pause et reprenez lorsque vous l'avez fait. Et là maintenant, vous vous retrouvez avec deux listes. Une liste des caractéristiques quand vous n'êtes pas vivant. Et une liste de caractéristiques quand vous êtes vivant. Donc maintenant, vous avez un moyen simple pour repérer désormais, à partir de maintenant, si vous êtes dans votre état naturel, ou proche de votre état naturel, ou bien plutôt de l'autre côté, comme un robot, comme un zombie coupé du vivant. Et le fait de porter l'attention, c'est la troisième partie de l'exercice, sur est-ce que je suis dans mon état naturel ou je suis dans l'état conditionné artificiel, va peu à peu vous libérer de l'état conditionné et vous faire repasser à l'état où vous êtes pleinement vivant. Donc, utilisez ces caractéristiques pour repérer dans la journée, pour vous poser plusieurs fois par jour. Posez-vous plusieurs fois la question par jour, mais la question, est-ce que je suis pleinement vivant en ce moment ? Est-ce que je suis dans mon état naturel ou je suis plutôt dans l'état conditionné ? Et la magie de ça, c'est que quand vous mettez de la conscience sur l'état conditionné, il a tendance à diminuer. Et quand vous mettez de la conscience sur votre état naturel d'être pleinement vivant, il a tendance à grandir. Et ceci n'est qu'un début. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment aller plus loin et comment vous pouvez commencer à transmuter l'état artificiel non vivant vers un état de plus en plus vivant et ainsi remonter la pente pour être pleinement vous-même. D'ici là, je vous invite à me laisser vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos demandes dans l'espace ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo qui sera la suite et qui vous permettra d'aller encore plus loin pour être encore plus vivant, encore plus vous-même. A très bientôt et très belle continuation à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501